Musique Hygiène et salubrité, Mbwake Fofana propose son projet de loi. Sangon Kosiouin, une histoire de chefferie à l'origine de la bagarre. Et puis le football est perçu par l'ONG Alba Kofa River comme solution au vivre ensemble. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Mbwake Fofana était face aux députés. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est allé leur présenter un projet de loi relatif à l'hygiène et à la salubrité. La présentation du projet de loi s'est faite en collaboration avec le ministère de la Santé. Quand nous regardons aujourd'hui à Budjan, l'insalubrité qui prévaut et le risque de santé publique, il fallait absolument faire quelque chose. Nous avons, le gouvernement a sensibilisé énormément sur ces questions-là, d'hygiène publique, de salubrité. Les textes qui légifèrent à la matière sont dispersés dans plusieurs endroits, sur des textes sur l'environnement, sur la construction, sur l'assainissement. On a souhaité, mon collègue Pierre Demas et moi-même, regrouper toute la législation en la matière dans un code. C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. Il faut donner à Budjan et à l'Assemblée de la Côte d'Ivoire son lustre longtemps. Nous avons dit un vote à l'unanimité des membres présents de la Commission pour apporter notre grand soutien à ce projet de loi qui sera voté. C'est un projet de loi qui vient donner un certain nombre de détails et renforcer les capacités du ministère de l'Environnement à protéger la population. Avant que les autorités compétentes commencent à sanctionner les citoyens, les différents ministères bénéficient d'un délai de 12 mois pour sensibiliser les populations à ce sujet. L'américaine Ariane Simone arrive en Côte d'Ivoire les bras chargés. Ce sont au total 300 000 dollars que la cofondatrice de Fearless Fund va investir en Côte d'Ivoire. Samedi 13 mai, elle a pris part à l'hôtel Tiamma du plateau à la finale de la première édition de Pitch Competition, organisée en vue de venir en aide aux jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'organisation de la Pitch Competition pour des entrepreneurs qui le méritent. C'est ce que je fais chaque jour aux États-Unis. Mon travail aux États-Unis, c'est d'investir dans les entrepreneurs noirs. Lors de cette finale, les 10 candidats disposaient de 5 minutes chacun pour présenter leurs entreprises devant un jury de 5 personnes, entrepreneurs et potentiels investisseurs. L'objectif qu'on peut suivre, c'est vraiment pour établir l'éducation des entrepreneurs parce qu'on trouve aux États-Unis aussi qu'il y a une large population des entrepreneurs qui n'ont pas de ressources, ressources financières, ressources d'éducation. Notons qu'Ariane Simon, au cours de sa première venue en Côte d'Ivoire en 2022, a construit une école dans le village de Dawa où elle a été désignée reine. Vivre ensemble à travers le sport dans la commune d'Abobo, l'ONG Albergfa River a organisé un match de football pour inviter les jeunes à suivre ce leitmotiv. Abobo a vécu, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes là pour redonner du nouveau à Abobo en montrant à la jeunesse que cette année, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse a le potentiel, la jeunesse a tous les avantages pour relever ce grand défi. Aujourd'hui, c'est à la jeunesse, oui, je le dis, c'est à la jeunesse de lever Abobo. Et nous sommes là pour ça. Et tout ce qui concernera la jeunesse d'Abobo, je serai là. Le match s'est soldé par une victoire de l'équipe du président sur le score de 2 buts à 1. Des maillots et des ballons ont été offerts aux deux équipes. Nous sommes d'abord les jeunes, comme on le voit, nous jouons au foot. Donc je pense que ça va largement nous aider d'abord à pouvoir s'organiser entre nous, à jouer au foot, partager des bons moments. Parce qu'il y a des périodes de fêtes qui arrivent, on veut organiser des événements. On n'a pas de soutien, on n'a pas de maillots, on a besoin de louer tous nos lots de maillots. Aujourd'hui, grâce à ce don, nous n'avons pas besoin de louer des maillots. Nous allons participer correctement. À savoir que cet événement s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale du vivre ensemble. Une journée qui est célébrée le 16 mai à travers le monde entier. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux durant le week-end dernier. La bagarre a opposé les jeunes du village de Kossiouin, dans la commune de Songon. Que s'est-il réellement passé ? Le chef d'Anono Village, par ailleurs président du collectif des chefs Tchakba, nous raconte les faits. C'est une situation de chef-tchakba, c'est par rapport à la chef-tchakba qui est lié à bagarre. Donc si aujourd'hui, nous, le peuple actuel, on laisse l'essentiel que le développement, la cohésion, l'unité, la paix dans nos différents villages, pour se concentrer sur les détails des chefferies qui amènent les déshonneurs, qui créent la division, les bagarres, qui n'ont pas beaucoup de choses de façon négative dans le village. Face à cette situation, il lance un appel aux différents villages ébriés afin de préserver l'harmonie. Tout ce qui s'est passé, il ne souhaite pas que ça jette un discrédit, ou bien ça crée les deux zones. Que le problème de choses, la cohésion, prenne un frein. Moi, je souhaite, après ce qui s'est passé, il faut que tout le monde, même dans la main, dans un bon esprit, tout le monde s'asseye et puis penser véritablement à la cohésion, l'unité, la paix dans nos villages. La bagarre qui a eu lieu à Kossiouin a éclaté le jour de la visite du nouveau sous-préfet de Sangon. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.